Bienvenue sur La Voix de la Nutrition, le podcast qui vous dit tout sur la nutrition et le bien-être. Je suis Julia, diététicienne nutritionniste, et je suis là pour vous partager mes connaissances et vous parler des sujets qui vous intéressent. Parce qu'il est important de savoir ce que l'on met dans son assiette et d'être acteur de sa santé, je vous explique tout ce qu'il y a à savoir pour avoir une alimentation équilibrée, saine et gourmande. Car oui, le plaisir doit rester au centre de notre assiette. Après avoir découvert dans les épisodes précédents les 4 huiles essentielles à avoir, selon moi, dans sa cuisine, nous avons démarré la semaine dernière un voyage dans une autre famille de matières grasses, les oléagineux. Après les amandes, nous continuons cette semaine avec la noix du Brésil. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, de conseils et de recettes, vous pouvez aller sur mon site lanutritionpourtous.fr Et si vous avez encore plus de questions ou besoin d'un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que votre santé et votre corps méritent le meilleur. Alors, ne les confiez pas à n'importe qui. Je vous souhaite une bonne écoute. La noix du Brésil est la plus sauvageonne des noix, car elle pousse à l'état sauvage au cœur des forêts sud-américaines. L'Amazonie au Brésil, au Pérou, en Bolivie, au Paraguay et j'en passe. Des arbres majestueux pouvant atteindre les 50 mètres de haut et les 2 mètres de diamètre. Il est important d'approduire des noix au bout de 12 à 15 ans. Et oui, les arbres aussi ont une maturité reproductive. D'ailleurs, ces noyés du Brésil peuvent vivre plus de 1000 ans. Les noix poussent en grappe, entre 15 et 20 noix, dans une coque ressemblant à une noix de coco. Arrivées à maturité, elles tombent et peuvent ainsi être ramassées, écossées, trempées et bouillantées avant d'être vendues. C'est aussi la plus grosse noix, avec sa forme allongée au bord arrondi, ressemblant à un quartier d'orange, de couleur jaune, avec encore quelques traces de sa fine peau brune. Elle apporte du bon gras, des fibres, ce qui mécaniquement aide à une bonne satiété. Mais là où son pouvoir réside principalement, est dans sa teneur en sélénium. Le sélénium, c'est oligo-élément essentiel pour le bon état de nos membranes cellulaires, mais aussi dans la bonne santé de notre glande thyroïde, le thermostat de notre corps, le cerveau de notre système hormonal. Sans oublier un bon fonctionnement pour notre système immunitaire. Et l'avantage absolu, seulement deux noix du Brésil par jour nous apporte 100% de nos besoins en sélénium. Et elle ne s'arrête pas là, évidemment. Avec la vitamine E, puissant antioxydant qui vient renforcer l'effet du sélénium, elle aide à neutraliser les radicaux libres et à faire baisser le mauvais cholestérol. Elle rentre donc totalement dans le plan de protection de notre système cardiovasculaire. Et comme si cela ne suffisait pas, elle renferme aussi zinc, phosphore et magnésium, qui agissent positivement sur notre santé osseuse et dentaire, la croissance cellulaire, le système immunitaire, la régulation insulinique, le système nerveux, la vision, le goût, l'odorat, les fonctions reproductives, la cicatrisation. Bon, pour faire simple, elle est bonne pour tout. De par sa teneur en acide gras, elle rancit facilement. Alors, achetez-la en petite quantité, sous vide idéalement, et conservez-la en bocaux, en verre et hermétique, au minimum à l'abri de la lumière et si possible au frigo. Elle se conserve en moyenne deux mois, mais vous pouvez prolonger ce temps en la congelant tout simplement. Côté porte-monnaie, son prix au kilo varie de 10 à 40 euros. Je dirais qu'une bonne pourchette est entre 20 et 30 euros. Oui, cela reste cher, mais comme deux noix par jour suffisent, au final, le ratio prix-bénéfice-santé reste très bon. Personnellement, son utilisation en cuisine, en poudre, dans les gâteaux ou en huile, me paraît contre-productive. Et vu le prix, j'en conseille plutôt l'utilisation simple, à consommer, à croquer, au quotidien, en gardant cette portion de deux noix par jour. Et puis, le sujet de la déforestation en Amazonie est loin d'être résolu. Alors, n'en ajoutons pas en surconsommant ce petit trésor, qui se suffit en petite quantité. J'espère, comme toujours, que vous avez appris des choses dans la construction de votre alimentation, santé et plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager pour faire du bien autour de vous. Et si des sujets vous intéressent, contactez-moi pour me proposer vos idées. Je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501